et les autres, Merrill Lynch et compagnie, vont se recentrer, vont abandonner progressivement les crédits défauts swap qui avec la nouvelle réglementation ne vont pas leur apporter assez d'argent. Et donc ils vont tout mettre, ils vont spéculer à mort, à fond, sur les matières premières de manière à gagner encore plus d'argent, de manière à faire monter artificiellement les cours. Cette Somalienne ne peut plus nourrir ses enfants, elle n'a plus les moyens d'acheter des céréales, les prix sont devenus trop chers pour elle. Depuis 19 ans, jamais le prix d'urine avait été aussi élevé. La farine également bat des records au plus haut depuis 28 ans. Depuis l'an 2000, le prix de la nourriture en général a doublé. De quoi rendre la situation explosive, des émeutes de la faim se multiplient depuis plusieurs semaines. Un article in Harper's Magazine examines le rôle Goldman played in the food crisis of 2008 when the ranks of the world hungry increased by 250 million. The article was titled, The Food Bubble, How Will Wall Street Starve Millions and Got Away With It. And really, let's be honest here, it wasn't just Goldman. It was Goldman and it was Bayer and it was AIG and it was Lehman and it was Deutsche. It was all across the board, JPMorgan Chase. What these banks were able to do in commodity markets, really, which reached its peak from 2005 to 2008 in what is now known as the food bubble. And as Juan points out, this is unconscionable what happened in the sense that their speculation and their restructuring of these commodity markets pushed 250 million new people into food insecurity and starving and brought the world total up to over a billion people. This is the most abysmal total in the history of the world. Elle a la langue pleine de terre. C'est son repas de la journée. Cette jeune fille vient de manger un gâteau de boue, un mélange d'argile et d'eau croupie. Selon le programme alimentaire mondial, en Haïti, 6 habitants sur 10 n'arrivent plus à se procurer de la nourriture. Alors ils mangent ce qu'ils trouvent, des gâteaux d'argile. J'ai rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. J'ai rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Et c'est exactement, exactement la meilleure leçon qu'on puisse avoir sur ce qui se joue en ce moment. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le système financier moderne, c'est tout. Vous avez tout compris quand vous avez compris cette histoire. Merci. Merci. Merci.